Il est là, et les personnes qui constituent le public, c'est aussi un rêve. Ce qui se passe pour toute l'économie est pour nous tous. On était dans une situation intermédiaire, on va dire figitale, en septembre. Et puis, on a appris qu'il ne pouvait pas y avoir de public. Mais disons qu'on y était prêt, il n'y a pas eu d'élément de surprise. Et on sait que quoi qu'il en soit, de toute façon, à l'avenir, même quand on sera revenu au physique, il y aura de toute façon cette dimension digitale, qui au départ était un facteur de résilience, et qui est devenu autre chose, qui est devenu un facteur d'innovation, et aussi de créativité. Il y a eu beaucoup d'innovation, beaucoup d'efforts. Mais enfin, si on prend la mode, globalement, pour tous les niveaux de gamme, ça reste difficile. S'agissant des marques de création, il y a cette exposition internationale qui est plus favorable. Mais nonobstant, il y a bien sûr des difficultés qu'il faut surmonter. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de parenthèse par rapport à l'art de vivre. On a tellement envie de retrouver cet art de vivre. On en ressent d'autant plus cette nécessité, le besoin. qu'ensuite, quand la vie physique, quand la vie normale, l'art de vivre, va retrouver son droit, ou ses droits, eh bien, sûrement, il va y avoir des réflexions sur l'expression créative. Sur l'expression créative et sur la manière de défiler ou de concevoir un événement, qui soit un événement physique, mais avec un pendant digital, donc qui soit un événement figital. C'est un événement figural.